voilà donc on va commencer la session il a très bien posturale par des petits étirements de début de session vous pouvez vous mettre sur un tapis ou à l'extérieur c'est ce qui vous voyez et on va commencer notre ordinateur mais on va attraper ici un poignet on vient tirer vers le plafond et on vient se pencher et on revient on attrape le deuxième poignet vers le plafond et on vient s'étirer ici pensez à mettre 3 sur cette jambe et on revient on relâche de voie pluriel et connecté n'hésitez pas les filles à vous mettre en muet s'il vous plaît pour pouvoir bien enregistrer voilà un bras vers le plafond le long du ton pantalon on vient s'étirer ici d'un côté à l'autre de la colonne et on viendra faire des petites mains ici à 90 degrés petit temps de 90 degrés aux mains venez pousser le plafond venez pousser le sol et vous allez sentir un autre étirement j'entends encore des petits bruits Brigitte s'il te plaît si tu peux te mettre en muet et en charge de côté une main merci et on étire on respire bien et petite main flex tous ces plafonds où c'est le le sol on respire et on relâche même ça déjà on a bien attiré main sur les épaules petit cercle de bras donc on écarte bien les jambes on peut fléchir légèrement les genoux on est parti pour des petits cercles donc essayer un maximum Brigitte par exemple de ramener maximum les coudes ensemble voilà très bien et dans l'autre sens sentez vos omoplates à l'arrière se réveiller elle glisse et on relâche on vient croiser les mains ici sur sa poitrine et on va venir faire des noms regarder à droite regarder à gauche on respire bien on réveille le corps encore une fois doucement on va tourner voilà et on va relâcher je vais vous montrer trois lignes de posture qu'il faut retenir toute la journée donc vous avez une ligne posturale derrière le crâne une ligne sur vos épaules une ligne ici au niveau des crânes donc on va imaginer tout le long du cours qu'on est suspendu par trois centres ici ici et ici on laisse un centimètre ici entre les côtes et le bassin une fois qu'on a retenu ça on va revenir oui c'est mieux que j'ai une aide donc je reprends derrière le crâne ici derrière le crâne on peut d'ailleurs venir mettre les doigts ici sur le volet et vous tirez vers le plafond vous allez voir que vous avez votre colonne bien droite quand vous faites ça ici on est droite et ici on est droite alignement des trois lignes quand vous marchez dans la rue pensez à c'est trois lignes des suspensions on va du coup bien rester droite comme on vient de voir écartez les jambes petite flexion des genoux et ici on vient pousser deux murs autour de nous tout en gardant les épaules loin des oreilles ça va être ça la complication c'est qu'on va vouloir faire ça donc venez pousser en conscience allez pousser en conscience donc c'est petit hein et c'est pas hyper agréable voilà voilà c'est bien allez c'est pas regarder par terre le téléphone regardez la ligne de la colonne vertéorale dernier et on relâche allez encore une fois un exercice similaire on fléchit les jambes on fait on écarte les jambes j'ai déjà on vient ici dessiner comme un coeur ici avec ses mains et on a les coudes à portée de vue donc ni trop en avant ni au tronc en arrière vraiment avec ici avec l'autre de votre tête et on est parti ici vers la taille et on remonte former le coeur pareil on se concentre à bien garder les épaules loin des oreilles donc cette position hein il faut que vous pensiez à cette position de la tête durant la journée pour pas laisser vos épaules monter aux oreilles et votre tête s'approcher de l'écran voilà on travaille la posture et on sent hein du coup c'est du travail hein parce que c'est pas naturel pour nous donc on sent que ça travaille et on relâche allez très bien on va travailler un petit peu les pieds Belinda juste tes pieds ils sont pas parallèles je vois ils sont à 45 degrés mes pieds comment ça sont comme ça on va les jambes ouverts tu veux dire ouais oui oui en fonction moi je sais que j'ai souvent les pieds qui s'ouvrent oui pour être plus à l'aise d'accord allez maintenant on va mettre les pieds parallèles parallèles largeur bassin donc pas très large hop et on va venir faire comme la tour de pise mettre son point du corps vers l'avant du corps sans tomber et vers l'arrière du corps on peut décoller les orteils bien encore avant et arrière on part sur le côté pareil tout le poids du corps sur un côté Steve Michael Jackson là check et on part sur le côté bien sûr l'angle et les pieds moins grands allez encore une fois ça reste l'offre avec ça ah je vois Carole et de l'autre côté parfait poids du corps sur un pied on prend conscience qu'on modifie le poids du corps sur un pied et on va faire des petits cercles avec la cheville pour réveiller la cheville allez super courage et on change de côté prenez conscience qu'on change le poids du corps de côté qu'on lâche le pied et on monte dans un sens et puis dans l'autre et on relâche on vient marcher un petit peu sur place prenez conscience que le pied est en contact avec la terre et quand on marche dans la rue quand on monte l'escalier c'est un pied après l'autre toute la périphérie du pied donc la périphérie vous imaginez que le pied il y a un triangle sous le pied en forme du PNIT de la défense donc c'est toutes les parties du corps du pied par dos qui doivent s'appuyer même si vous êtes pressé voilà et on relâche on remue tout le corps donc là on prend conscience de ce qu'on a chez nous c'est à dire là allez on préouvre un petit peu les jambes l'ombre du jambon fléchi antéversion, rétroversion je vais expliquer pour Brigitte rétroversion du bassin vous venez recourber le bassin vers l'avant le dos s'aplatit un petit peu antéversion vers l'arrière les issues viennent ici vers l'arrière comme si on allait s'asseoir rétroversion et hop coccyde vers le pubis antéversion vers l'arrière encore une fois vers l'avant vers l'arrière vers l'avant vers l'arrière on respire vers l'arrière dernier et on relâche on va venir se mettre à l'arrière le tapis je vous laisse préparer votre tapis hop on va faire une petite position rentrée sur le sol on va se mettre là voilà je vais mettre face à vous on va écarter les jambes bien plus large que le bassin pour être à l'aise et on va faire un squat carrément en descendant jusqu'au sol donc ça va peut-être pas passer pour tout le monde on teste celles qui ont des problèmes de genoux vous le dites et on s'assemblera directement au sol sinon on vient descendre en squat on descend on descend on descend on descend donc c'est pas évident on essaie de garder les talons au sol et on repousse donc vous avez vos pieds comme du papier coupard qui absorbe le sol et vous montez ouais on réveille les hanches le réveil du matin allez on va doucement écarter n'hésitez pas moi j'ouvre les jambes parce que le matin je suis hyper raide donc j'ouvre les jambes et on repousse allez on se repousse vers le ciel dernier et on restera en bas on respire ça craque et on viendra par une jolie transition se mettre à 4 pattes sur son tapis on en profite pour prendre le téléphone si besoin moi je le prends hop ici petite transition je vous laisse vous mettre à 4 pattes sur votre tapis mains sous les épaules genoux sous les hanches et on est parti pour le chat chameau donc j'ai vite c'est un chat qui est moitié chat moitié chameau donc il va faire un dos tout plat donc deux deux mains sous les épaules genoux sous les hanches on est parti pour le taureau on vient appuyer les mains au sol on arrondit le coccyx s'arrondit autour du pétis on vient regarder son nombril et on part dans l'autre sens tout vers l'avant sommet du crâne tout vers l'arrière la colonne c'est une jolie courbe long petit donc on part dans l'autre sens je vous laisse en faire encore deux de chaque côté à votre côté et on pousse vers l'avant attention à pas cassé au niveau des cervicales on peut bien le sommet du crâne et dernier on respire et on repart dans l'autre sens voilà on y va doucement les filles pour pas avoir la tension le matin et on viendra se poser quelques instants sur ses talons relâchons un peu les poignets et on reviendra à quatre pattes donc j'enchaîne ne vous inquiétez pas allez à votre rythme vous récupérez si besoin là où on est si vous avez besoin tout le temps mains sous les épaules toujours genoux sous les hanches on va venir caresser le sol avec la main droite vers l'avant caresser le sol avec le pied gauche vers l'arrière et quand vous êtes prête vous venez monter légèrement la main la jambe opposition main pied opposé on casse pas ici au niveau de la hanche on reste dans l'alignement et on revient encore une fois de chaque côté et on revient encore une fois de chaque côté ça peut trembloter donc on respire bien on se consente et juste quand on est prête on décolle cherchez l'opposition du pied et de la main vous étirez jusqu'à monter étirez étirez-vous étirez-vous on revient avec ça ça réchauffe allez je vous vois respirer c'est bien les derniers de l'autre côté allez concentrez-vous regardez le sol cervical dans l'alignement du corps et on revient allez très bien revenez un petit peu sur vos talons relâchez les poignets est-ce que ça va là ça a l'air d'aller on va venir étirer le psoas ici d'une autre façon donc comme un sprinter venez ici séchir un jumeau celui que vous voulez l'autre jambe reste au sol le pied reste aplati au sol ici les orteils comme Carole on peut s'appuyer sur un psoil ou quelque chose ou vous appuyez tout simplement au sol ici ou si vous êtes à l'aise sur votre genou c'est vous qui voyez le tout c'est d'avoir l'équilibre donc si vous avez besoin de vous tenir au sol vous tenez au sol on remonte ici et on respire laissez ici le psoas se détendre tranquillement c'est pas hyper inconfortable c'est pas hyper inconfortable avance un petit peu ton pied vers moi Carole je pense que ça ira mieux et n'hésite pas à te tenir au sol voilà mais tout c'est que pour toi c'est que on ne peut pas forcément avoir de l'équilibre respirez et on va changer de côté de façon élégante on essaie de pas tomber allez c'est dur le matin vous allez sentir vous avez une jambe beaucoup plus souple que l'autre et on vient étirer les mains pour celles qui ont choisi l'option je me tiens au sol vous avez les mains de chaque côté du pied ou les deux du même côté vous voyez et on regarde en face sans casser la posture on regarde en face on reste je vois le petit je vois le petit Lionel il est réveillé et on revient les jumeaux on se tend on s'assoit sur une peste sur les deux d'ailleurs et on vient s'avancer à l'avant de son tabou on s'assoit à l'avant de son tapis les jambes sont écartées largeur au bassin donc pas trop large je répète à chaque fois le bassin c'est pas pas trop large les pieds sont bien enfoncés on va mettre ses mains ici devant soi ou ici à l'arrière pour les plus évitantes il n'y a pas de soutien ou pour les fatiguer tout simplement derrière ses pieds on va inspirer et on revient la conversion du bassin c'est à dire que vous allez rouler sur votre sacrum ici à l'arrière de votre sacrum vous allez sentir de plus en plus de vos abdos on reste à l'arrière du sacrum on inspire et on remonte par la tête 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 et après on plie sur les deux os du bassin deuxième inspire souffle on vient arrondir le bas du dos ça glisse 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 on inspire et on remonte sur le sac et les pluses pour remonter faire des bien une courbe sur vos autres colonnes et on remplit on met les mains ici derrière la tête pour le prochain mais Linda juste quand tu remontes tu enroules la tête non tu enroules le haut du dos tout la tête vient vers ton sternum en fait d'accord les mains ici inspire souffle les traversons du bassin on reste pas là on vient twister le buste à droite ou à gauche on revient on garde bien le même poids des deux côtés du sacrum on revient encore une fois à droite à gauche on garde du poids sur les deux pieds dernier et on revient donc je vais ici on enroule le haut du dos du coup on monte par le sommeil du bassin on remonte par le sommeil du bassin on remonte par le sommeil du bassin pour laisser la courbe du sommeil du dos jusqu'à la fin et ici en arrière voilà et on va redescendre on va dérouler tout le dos maintenant vertèbre après vertèbre on peut céder les mains aller jusqu'à la fin et là soulagement total une fois qu'on est au sol on est bien on va venir mettre les mains je vais vous montrer le point en diamant ici entre le pubis et le nombril donc vous imaginez une forme de diamant avec vos doigts et vous venez poser les deux pommes de main sur votre étudiak les os du bassin qui sortent les doigts vers le pubis et les deux pouces vers le nombril donc ça fait un joli diamant les gouttes les gouttes sont tranquillement posées au sol vous mettez pas de pression inutile au niveau des épaules vous êtes complètement relaxé les jambes sont écartées largement au bassin et on va faire une petite bascule du bassin tranquillement donc là normalement quand vous avez bien vos mains posées sur le sur votre pubis et le bassin vous êtes en dos neutre c'est votre neutre à bout donc on analyse pas est-ce que c'est cambret est-ce que c'est pas cambret c'est plutôt plein c'est votre neutre à bout c'est votre neutre à bout on imagine qu'on a une petite goutteau ici au milieu de vos mains et on va balader la goutteau entre le pubis et votre nombril vous avez une petite ligne verticale imaginaire donc vous pouvez pousser avec votre doigt de main vers votre nombril vers votre dos pour balader cette petite petite goutteau qui fait basculer votre bassin à l'avant, à l'arrière la fameuse bassine de Carole c'est votre bassin hein c'est une bassine imaginez que vous avez vraiment de l'eau et que vous baladez l'eau vers vos pieds et vers votre tête voilà et on ramènera la goutteau au centre de votre losange de votre diamant on va balader la goutteau entre votre main droite et votre main gauche sur une ligne horizontale et là on bascule le bassin vers la droite vers la gauche veillez à ce que les genoux ne bougent pas donc c'est vraiment tout petit hein petit mouvement on se frustre pas on fait travailler vraiment les muscles voilà encore à droite à gauche et on reviendra au centre et on pourra faire des petits cercles avec le dos vers le plus de gros vers le plus à droite vers le plus à droite vers le plus haut à gauche et on fait des petits cercles et vous tournez dans le centre Imaginez que c'est une horloge, vous faites tous les cadrans de l'horloge, les heures de l'horloge, attention aux genoux qui ne bougent pas, laissez vos pieds tranquilles aussi, et on reviendra au centre. Voilà, on peut reposer, on peut remodifier un petit peu la posture si vous sentez que vous avez un petit peu bougé votre bassin et vos os, les bras le long du corps, une jambe en tablette, deuxième jambe en tablette, on imagine qu'on est une chaise renversée au sol avec un angle de 90 degrés sous les genoux, on est parti pour le toe tap, c'est-à-dire orteil qui vient taper le sol. Donc on descend une jambe en gardant l'angle de 90 degrés, c'est là la difficulté, et on remonte par la force du soleil, allez, et on vient faire une jambe après l'autre, on se concentre, on garde une jambe de 90 degrés entre sa cuisse et son ventre, et on est parti en rythmé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 10, et on ramènera les deux genoux à la poitrine. Et je vous laisse respirer. Voilà, petit réveil des abdos. On va mettre les pieds au sol, les bras le long du corps, jambes légèrement écartées, largeur de bassin, donc largeur des grosses mandarines. Et on va faire trois petits enroulements bassin au plafond, donc on vient enrouler le bassin, rétroaction du bassin, donc on s'y semble autour du pubis. Et là, comme vous avez déjà bien enroulé, on monte, on décolle le bassin qui vient monter vers le plafond, pointez les genoux vers l'avant. Attention à ne pas trop monter la poitrine, on reste ici comme un petit toboggan, et on vient redérouler, vertèbre après vertèbre, à partir du sternum, et on vient en descendre. On reçoit la descente, les genoux ne se baladent pas, et on repousse. On relâche tout, qu'on brûle notre, et on repart, rétroversion du bassin, on respire et on monte. On va en faire plus dure, on va rester là-haut. Et ici, on décolle une jambe, dans le prolongement de l'autre. Allez, on garde bien l'alignement des deux crétiliacs, pour faire sa posture. On repose le pied sans que le bassin bascule. Et on change de jambe. Allez, on prend conscience de l'appui au sol du pied, et on repose. Et on viendra redérouler, vertèbre après vertèbre. On ramène les genoux à la poitrine, pour venir détendre les genoux. Donc là, on a bien révélé la colonne. On repose les pieds au sol. On peut serrer les deux genoux. On vient crocheter les doigts de la main, des mains. On vient mettre ses deux mains sous la tête, position de plage. On regarde le soleil. On remonte un tout petit peu les coudes du sol. On prend conscience de son périnée. Donc, le périnée, tout en bas, vous sentez le périnée, c'est comme un petit hamac. Et on vient ici inspirer. À l'inspire, vous sentez vos basses potes qui s'enfoncent au sol. Et à l'expire, périnée s'engage. Abdos profonds s'engagent. Et juste à ce moment-là, vous venez décoller la tête du sol pour venir vous enrouler vers l'avant. Et on viendra reposer vers tes bras, vers tes bras, vers tes bras. J'ai oublié qu'on a les poussins. Donc, on va venir mettre le poussin sur la tête du sol. On peut crocheter les mains aussi. Tout ça entre les mains et la tête. Et je voulais tester avec le poussin, en fait. Parce que c'est qu'on souffre de toutes les cervicales. On peut d'ailleurs ouvrir un petit peu les genoux. C'est peut-être plus confortable que le genou serré. On recommence. On inspire. Les basses potes s'enfoncent sur le sol. Expire. On engage les périnées. Les abdos profonds s'engagent. Et juste là, vous venez pousser vos mains dans votre poussin. Décollez la tête. Donc là, vous allez sentir moins vos cervicales par rapport à tout à l'heure. Et on vient repourber. Et on redescend vers telle après telle en partant du bas du dos. Et on termine vers l'autre. Deuxième. Inspire. Souffle. Je ne sais pas ce que vous pensez de la méthode du poussin. Je pense que ça fait bien. Encore. Souffle. Et dernier. Souffle. Et on reposera la tête. On peut lâcher d'ailleurs le poussin. On repose la tête au sol. Les bras au plafond tendu. Écartez la largeur de vos épaules. Et ici, on imagine qu'on va attraper un nuage au ciel. On vient décoller les deux au plafond du sol. On allonge les bras. On allonge les bras. On allonge les bras. On attraper ce nuage. Et on ramène vers soi en gardant bien les pattes tendues. Et on va le faire plusieurs fois. Donc, je vous laisse à votre vie. Venez vraiment tirer les bras vers le haut. Et on repose. Et ça fait bien. Ça décoince. Deux omoplates. Ça fait bien. Ça pèse. Et deux tomes de mains se retardent. Encore une fois. Et on repose. Dites-nous avec votre tête. On va venir se mettre en frog. Donc, frog, vous montez les jambes en tablette. Vous mettez les deux talons ensemble. Vous écartez les genoux. Vous en avez un losange avec vos jambes. Les mains ici, sous les puisses. Venez pousser vos pieds vers l'avant. Qui va faire une petite bascule. Vous mettez assise ou pas. Si ça ne passe pas. Ah, très bien. Carole, ça ne passe pas le matin. Tu viens te mettre sur le côté. Comme pour se réveiller. Ah, c'est bon. Ça passe trop vite le matin. J'ai fait un million de choses. Réveillant douceur. Ce n'est pas grave. On va venir se mettre ici. Jambes fléchies. Et on va venir attraper ses jambes ici. Donc, c'est la position de l'enfant assis sur les fesses. On vient croiser ses bras. Si vous trouvez devant. Et vous avez votre ventre sur vos puisses. Et on va essayer ici de respirer. Donc, attention, ça peut nous angoisser. Parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à respirer avec le ventre attraperé sur les puisses. Sauf qu'on va venir faire travailler la respiration du dos. On ne fait jamais. Et c'est dommage. Donc, là, on prend conscience que le dos, on ne fait jamais respirer. Donc, on essaie de se concentrer. Pour venir ici faire travailler la respiration du dos. On va faire du dos. À 40% des poumons, là, on ne peut pas travailler. C'est dommage. Donc, prenez conscience de ça. Que la respiration est en 3D. Il faut aussi faire travailler les poumons à l'arrière. Et on relâche. Ce n'est pas hyper agréable, là, j'avoue. Mais là, on prend conscience que ces poumons, on reste en fin de soi. On revient ici. On relâche la tête. On vient projeter chez les mains. Châche un bon assis. On vient arrondir ici le haut de dos. Hop ! On peut montrer sa tête dans une structure vers son cerveau. Et on relâche. On vient écarter ici les bras. Aller chercher loin, 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 loin. On vient s'y mettre sa pulpe des doigts à l'arrière. Et on vient s'incliner un peu vers le plafond. Position de plage. Et on respire le dos creux. Ça fait du bien. On étire le dos. On part dans l'autre sens. Alors, pour celles qui ont les épaules légèrement enroulées vers l'avant, la position de dos rond est plus confortable, forcément. Et quand on part vers l'autre sens, on sort de sa zone de confort. C'est ça qui fait le travail dans l'autre sens. Aller, pulpe des doigts. Venez chercher loin. On étire le dos. Et on relâche. On va se mettre ici en tailleur. Les mains ici sur les épaules. En génie. Aller, en génie. Si cette position n'est pas confortable, vous mettez votre poussin sur les fesses. Le fameux poussin qu'on avait tout à l'heure. Et on va venir puister légèrement sur la droite. Tout petit. Et puister vers la gauche. Donc, je vous laisse à votre égout. C'est tout petit. Le matin, on n'a pas encore le dos suffisamment souple. Tout petit. Gardez bien le même poids sur les deux positions, les deux os sous le bassin. Vous sentez. Voilà. Petit réveil. C'est pas hyper agréable. Et on relâche. On relâche. Hop. Et on viendra ici. Bon, je voulais faire une transition. Bon, allez, on va passer directement sur le ventre. Allez, je vous laisse tranquille pour être transition. Le matin, c'est un peu dur. Et on va se poser sur le ventre, les mains sous le front. On va venir. On va venir ici. On va venir ici. Coller l'oreille droite. Accoucher l'oreille droite. vers l'oreille droite vers l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc, votre front va viscer sur vos bras. Et on va venir de l'autre côté. Et vous imaginez un esprit de glace qui va vers d'un côté vers l'autre. Et on reviendra poser le ventre sur les mains. On va crocheter les doigts de pied à l'arrière. Et on viendra pousser les talons à l'arrière. Ce qui va découler les jambes dans les genoux. Et tendre vos jambes. On va faire trois fois. On souffle. Et on souffle. On réveille les jambes à l'arrière des jambes. On va venir maintenant lâcher les bras le long du corps. Le front posé sur le tapis. On va partir pour une petite fusée. Donc, d'abord, on va venir. Les jambes sont légèrement écartées. Si vous avez le dos très creux, comme moi, vous écartez un peu plus les jambes. pour ne pas souffrir au niveau du bas du dos. Les bras le long du corps. On va venir tirer les bras, les mains vers vos pieds. Et ça va tellement tirer que les bras vont se soulever du corps. Et petit à petit, ça va déconner votre nez du sol. Un tout petit peu. Vous regardez toujours le sol. Les jambes sont poussées au sol. Et vous repoussez. Une fois qu'on a soufflé, on pousse les mains vers les pieds et on décolle légèrement du sol. Et maintenant, on va faire le serre avec les jambes. Donc, on vient pousser, on inspire, on souffle, on pousse les mains vers les pieds. On décolle légèrement le nez du sol et les jambes en même temps. On est en fusée. On décolle, on décolle, on décolle, on est en fusée. On garde toujours le regard vers le sol pour ne pas qu'à ce niveau des syndicats. Et on repose. Dernier, inspire, souffle et juste vous décollez du sol. Cherchez les oppositions des pieds, sommet du crâne, coccyx. Vous sentez vraiment toutes les oppositions du corps. Cherchez à allonger un maximum, plutôt qu'à se soulever. Et on reposera sur le corps, au sol. Mains à côté des épaules, pardon, pour bien pousser les mains au sol pour venir se mettre le son de l'autre. Ça, ça révèle bien. Alors, ça, c'est vraiment un exercice complet du corps. Pas forcément comme le soin, mais le matin, le soin, il faut vraiment être en forme. Et on viendra remonter le plus vertèbre, portez vertèbre. On va finir en côté, encore cinq minutes. On vient se mettre ici, sur le côté. Vous êtes assis sur une fesse, sur un mission. On vient mettre sa main au niveau, sous son épaule. On va commencer, on va regarder à nouveau les alignements. Et les doigts des mains de l'autre côté, qui regardent pas vers l'avant, mais vers le haut. On va venir ici, allonger la jambe dessus. La jambe dessus reste ici. Et quand on est prête, on viendra appuyer la main au sol pour venir décoller. On va venir positionner le genou dans la même ligne que la main, et le pied dans la même ligne. Donc là, je vais vous faire faire un peu de géométrie. Mains, genoux, pied. Là, on est aligné. Et mains sous l'épaule. Là, on est aligné. Alors là, ma tête, elle n'est pas alignée. Et j'aligne ma tête dans le prolongement de cette relive diagonale. Elle est belle, hein ? Allez, on vient mettre sa main ici. Et on veut l'issue. Tout derrière la tête. Et quand on est prête, on vient juste décoller la jambe. Et là, alignement. Allez, attention aux têtes, les filles. Je veux pas que la tête, elle tombe. L'astuce, c'est de pousser bien la main au sol. Et on pousse le genou au sol. Allez, et on reste. Encore, je ne vais pas faire de battement. On reste. Allez, allongé, allongé, allongé. Cherchez opposition. Sommez du crâne, pied. Très bien. Et on viendra reposer. Oh, une petite planche sur le côté, ça fait du bien. Allez, je vous laisse changer de côté. C'est bon, joli. Petite planche latérale. On vient d'abord aligner la main sur son épaule. On est en cours d'alignement. On a les outils. Les doigts des mains de l'autre côté. On vient aligner la jambe du dessus. Et quand on est prête, on décolle les fesses. Et on vient aligner main, genou, pied. Et tête. Sommez du crâne, pied en opposition. On vient mettre sa main ici, coudre dans la tête. Et quand on est stable, on vient repousser le sol avec sa main. Et on décolle. Pas stache. Allez, on reste. Allez, cherchez l'opposition du pied avec la sommette de la tête. T'inquiète pas, Brigitte. Ça fait 30 cours qu'elles sont là, les filles. Et on reposera. Et on sort son fessier. Allez, on va finir sur une planche normale. Alors, celles qui ont des petits soucis de poignée, on prend la planche sur les avant-bras. Pour les autres, on va mettre les mains sous les épaules. On va d'abord commencer en position. Pas de répétition. Genou sous les hanches. On va venir projeter les bords de pied. Pour commencer, on va juste décoller légèrement les genoux. Petit gainage ici. Allez, on décolle les genoux et on repose. Trois fois. Appuyez les mains au sol, on décolle. Dernier. Et on appuie. On repose. Et on est parti pour la planche. Est-ce qu'il y en a qui n'arrive pas avec les mains posées au sol? Est-ce que ça fait mal aux poignées ou pas? Regarde. Si ça fait mal aux poignées, les filles, vous viendrez vous mettre sur les avant-bras. Sinon, on reste une planche normale. On allonge une jambe. Chac. On allonge la deuxième. Chac. Et on est en position de planche. Allez, en position pied-tête. Cherchez à vous étirer un maximum. La tête dans le prolongement de la colonne. Attention aux têtes tortues, là. Pas la tête tortue qui descend. La tête alignée. On reste. Courage. Et on repose. Allez. Petite position des repos bien irritée. Et on viendra mettre les deux mains ici, au-dessus des omoplates. En bas du cou, ici. Coup de fléchi au sol pour étirer un petit peu les triceps. Allez, respirez bien. C'est un peu cardio. Et on remontra le buste vertèbre, vertèbre, vertèbre. À partir du cou, ici. Tranquillement. Attention à la montée. Attention à la tête. Au fait, tourne. Un pied en cheval du servant. Et on viendra soit en vous appuyant de la main sur le gèneau, soit en montant. Et on va finir sur l'équilibre de fin. Je vais faire tout l'heure. Même si on va commencer à l'heure pire. Équilibre de fin. Je me remets ici, à l'extérieur de votre tapis. Et puis, on va se mettre, on va se mettre, repilates, c'est-à-dire petit écartement des pieds. Vous sentez ici la connexion des talons sur tous les îles ici, juste en haut. Épaules éloignées des oreilles. On prend conscience des trois poires que j'explique au début. Bas du crâne, épaules, bassins. Toujours garder 5 petits centimètres entre le bassin et la base des côtes. Donc, pensez ici à toujours vous étirer. Et quand on est droite, on est aligné. On vient pousser les métatarses au sol pour venir monter en petites pointes de pied. On regarde en face pour ne pas casser la coude de la colonne. On respire. On redescend avec le même contrôle. Dernier, inspire, souffle. Allez, pensez vraiment à vos connexions. On va regarder à droite, toujours avec les pieds en souffrance. On revient au centre. Attention, on regarde doucement, on balaye. Tu regardes la pièce. Doucement, on revient au centre. Hop, et on redescend avec le contrôle. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, ça craint bien pour moi le matin. Merci Belinda. Merci Belinda. Merci Belinda. Merci Belinda. Merci Belinda.